Encore une fois, on prend de toute façon les choses à l'envers. Est-ce que c'est parce que ma masse cérébrale a atteint un certain niveau qu'il m'est venu des envies ? Je dis qu'il m'est venu des envies, moi, humanité. Humanité de toujours et de partout. On est, encore une fois, dans une configuration où on commence par, si j'ose dire, boire la canette de bière avant de l'ouvrir. Pour reprendre l'exemple des logiques non commutatives que j'ai isolées dans une précédente vidéo. Les logiques commutatives, elles marchent en logique, elles marchent en mathématiques, mais elles ne marchent pas dans la vie. Or, là, il y va bien de l'aise. Dire que j'ai marché parce que j'avais des jambes, C'est bien un exemple d'une entrée au chausse-pied, d'un régime d'explication dans une réalité qui manifestement la dément. Si la vie est absolue, comme on l'a montré précédemment, ça n'est pas parce que j'avais des jambes que j'ai marché, Mais c'est parce que j'avais à marcher que j'ai eu des jambes. Comme ça, ça marche, si j'ose dire. Comme ça, ça fonctionne. Et c'est parce que j'avais, comme vivant, A vivre que ma masse cérébrale a atteint le niveau nécessaire à cette expansion. Et là, pour le coup, notre professeur d'université, notre savant, il n'a pas les catégories pour penser ça. Donc, il s'arrête sur le seuil d'une vérité qu'il ne peut pas produire, de son point de vue. Il dit, j'ai eu la masse cérébrale nécessaire, enfin nécessaire, j'ai eu la masse cérébrale suffisante, plus exactement, Et donc, je suis devenu sédentaire, en gros. Où j'ai peuplé le champ d'à côté, puis le pays, puis le continent, enfin, le pays, la contrée, puis le continent, Au-delà de ce que j'avais l'habitude de fréquenter. Il n'y a qu'une philosophie de la vie, et c'est pour ça que je dis que c'est en général, que cette philosophie de la vie, quand on en retient le principe, change les choses, les choses en général, c'est-à-dire notamment les sciences, et notamment, vous voyez, ce secteur-là, cette région particulière de la pensée, qui s'appelle la paléontologie. Cette philosophie de la vie, dont je rappelle qu'on la doit, bien sûr, à Michel-Henri, à Michel-Henri, moi je ne fais là que la rassembler, avant de passer à des concepts plus personnels, qui se fondent, qui s'emboîtent dans cette philosophie de la vie. Et cette philosophie de la vie, c'est que la vie est absolue, et donc ce n'est pas elle qui découle d'un niveau de masse cérébrale, ce n'est pas elle, dans ses œuvres, qui découle d'un accroissement de masse cérébrale, pour reprendre cet exemple, mais c'est parce que la vie, vie, qu'elle requiert, qu'elle invente, qu'elle structure, dans sa guise mondaine, en tant qu'existence, en tant qu'existence, des modifications du vivant, des modifications du vivant, des modifications des corps. Mais alors, bon, d'accord, mais pourquoi ? Pourquoi ? Comment ça se... Pourquoi ? La vie, elle est absolue, elle pourrait être absolue, tranquillement installée dans son absolu, se nourrissant d'elle-même, se contemplant soi-même, comme Dieu avant le monde, si on veut, dans certaines pensées, dans certains textes, qu'on connaît sur cette question, dans une sorte d'autarcie affective, la vie, elle pouvait jouir de soi, sans avoir à vivre, au sens où on l'entend, au sens le plus concret de l'entente de ce terme, de ce mot. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et qu'est-ce qu'il fait, sans cesse, que la vie sorte de soi, de toute façon, pour aller voir ailleurs ? Mais la vie ne sort jamais de soi. La vie, elle est absolue, on l'a vu. La vie, effectivement, elle n'a pas besoin d'autre chose qu'elle. C'est toujours elle qu'elle écrouve. Simplement, les hommes sont dans le monde. Ça, ça ne t'a pas échappé. Les hommes sont dans le monde, et la vie, elle a affaire avec ça. Et qu'est-ce qu'elle a affaire avec ça, la vie ? Elle a affaire avec ça de toujours augmenter ses possibilités, sa possibilité originaire de s'éprouver soi-même. On est d'accord que le principe d'une vie absolue, c'est une vie qui s'éprouve soi-même, qui jouit de soi. Mais voilà que la vie, dans son mouvement, qui est un mouvement d'accroissement, sur lequel je reviendrai, elle cherche à quoi ? La vie veut vivre, dit Michel Henry. Mais ça veut dire quoi, la vie veut vivre ? Ça veut dire que la vie veut toujours faire ce que... ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire s'éprouver. La vie, elle ne fait que s'éprouver dans le don qu'elle fait de soi, au vivant. Et donc, la vie, elle veut toujours s'éprouver davantage, toujours s'éprouver elle-même davantage, toujours s'étreindre, toujours se rejoindre le plus possible, et indéfiniment. Parce que, le monde, médiatise, la possibilité, que la vie a de se retrouver, de se rejoindre dans sa parousie, dit aussi Michel Henry, en reprenant un vieux terme grec, suffisamment éloquent d'ailleurs, de parousie, c'est-à-dire de... d'identité bienheureuse à soi. Bien que parousie renvoie à l'oussia des Grecs, qui, elle-même, renvoie à l'être. Or, Michel Henry ne parle jamais d'être, sauf pour le démentir, renvoie ça du côté de Heidegger, et lui parle de la vie. Donc, c'est une parousie de la vie, chez lui. Voilà, ce qui explique, il faudrait le dire, aux gens qui s'occupent du néolithique, s'il agit à provoquer, de toute façon, les peuplements, la diversité des coutumes, des peuples, des pays, c'est parce que elle ne cesse jamais de se vouloir elle-même et de jouir de soi, dans son étreinte de soi-même. Et elle fait ça, en quelque sorte, avec les moyens du bord, avec le monde. avec les étangs dirait Heidegger. Les reliefs, les paysages, les animaux, les autres, les autres vivants, la vie de chacun, elle n'a qu'un but, elle n'est déterminée, elle n'est résolue qu'à une seule finalité éternelle, de s'étreindre soi-même dans le don qu'elle fait elle-même de soi au vivant. Alors, on oublie les climats, l'émigration des troupeaux, la démographie galopante, on oublie que le niveau de masse cérébrale précède les envies, mais on comprend que c'est la vie elle-même, dans son désir d'elle qui a raison de s'étreindre toujours davantage et qui de ce fait invente, elle fait ça tout le temps la vie, invente des possibilités nouvelles de s'étreindre. Alors ça, c'est vrai pour ce qui est du néolithique, c'est vrai aussi pour ce qui, pour la pensée elle-même. Penser, c'est vivre. Descartes a vu ça, très bien vu ça. La pensée est toujours d'abord éprouvée, je pense comme je suis, ça veut dire j'éprouve que je pense et donc que je suis. Je sens que je pense. C'est toujours la vie qui est au début, qui est à la source. Les arts, les arts, il n'y a pas une différence considérable entre les arts et la philosophie par exemple. Il s'agit d'inventer selon des tonalités différentes ou des modalités différentes, il s'agit d'inventer pour la vie des occasions de s'éprouver toujours davantage. Sinon, la première pensée aurait aussi été la dernière. On est arrivé à un régime de pensée cohérent, ça fonctionne, je prends ça dans ma besace et puis c'est parti pour des millénaires. Les arts, pourquoi est-ce qu'on ne s'en serait pas tenu aux arts rupestres ? Ils sont tellement beaux d'ailleurs. Il y a une film de la Grotte Chauvet de Werner Herzog qui est une merveille de ce point de vue-là. Mais les hommes toujours ont éprouvé comme vivant le désir de s'éprouver davantage. C'est-à-dire que la vie, toujours davantage, c'est-à-dire que la vie, elle se passionne d'une chose, c'est de s'éprouver soi-même. Elle ne sait faire que ça. C'est merveilleux ça. Les arts, la philosophie, les peuplements, tout ce qui arrive, arrive parce que la vie se veut, parce que la vie a à se vouloir, parce que la vie a à vivre. On dirait « Tu l'as dit ! » Mais il arrive des choses quand même qui sont contre la vie bien souvent. contre la vie qui correspondent à une épreuve douloureuse de la vie ou que fait la vie. Oui, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra effectivement et on expliquera pourquoi il arrive bien souvent, bien souvent, que le mouvement d'étreintes de soi de la vie, soit au contraire vécu pour le coup comme un mouvement de retournement des forces vitales contre la vie elle-même. les exemples sont nombreux. On y revient la prochaine fois, ce qui nous donnera l'occasion de voir très précisément comment on peut répondre à la question « La vie absolue, c'est bien beau, la vie est absolue, d'accord, mais qu'est-ce que ça peut nous faire ? » On a vu ce que ça pouvait faire dans les sciences, dans l'histoire et là aussi, on y reviendra. C'est une esquisse. Maintenant, en expliquant ou en cherchant à comprendre ce qui se passe dans les cas de retournement des forces de la vie contre elle-même, on verra en quoi, justement, ça a à voir ce mouvement-là de retournement à ce que ça peut te faire à toi que la vie soit absolue. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada